Salut, aujourd'hui je vais vous parler de la dernière vidéo, de 4 commentaires et de l'avancement de la prochaine vidéo. Et ça commence avec ça. Alors, les statistiques de la dernière vidéo, les voici. Si vous ne comprenez pas trop, c'est pas grave. En gros, dites-vous que la vidéo marche plutôt bien par rapport à ce que je fais en moyenne sur la chaîne, qui correspond à la zone grise donc au fur et à mesure du temps. Voilà. Sachez que la vidéo est bloquée dans 4 pays. Est-ce que vous saurez les deviner ? Je vous donne leurs premières lettres qui sont le I, C, de nouveau C et S. C'est un petit jeu que je vous propose pour deviner dans quel pays la vidéo est bloquée. Et un petit indice, c'est en général... Ce sont en général des pays dans lesquels il n'est pas bien de penser par soi-même, je dirais. Oui, voilà. Have fun. Un commentaire de... David Chaparroville. Oui, parce que je parle couramment le russe Google Trad. Bon, vous allez complètement ignorer, de toute façon, vous ne pourrez pas voir ce commentaire parce que je l'ai supprimé. Et c'est sûrement un bot russe qui fait la promotion d'un site de cul. Voilà. Si ma chaîne commence à attirer les bots pour qu'il y ait des spams de sites de cul, je trouve que la chaîne est plutôt en bonne voie. Un commentaire de Best of Benzai Live. Encore. Tu es flouche, Jean-Michel. Marc-Édouard, tu n'étais pas obligé de dire mon prénom devant tout le monde. Et pour ça, je te propose d'essayer de te mettre plus proche de la caméra que du fond. Et de focus pas trop large. Tu auras un meilleur rendu avec moins de lumière. Et mets le spot LED sur le côté plutôt que de face. Ça créera des ombres plus chaleureuses. Voilà, c'était mes conseils. Mais libre à toi de faire ce que tu préfères. Eh bien, écoute, je l'ai appliqué. Je suis plus proche de la caméra que du fond. Le spot LED est ici, au lieu d'être là. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ma caméra n'était pas terrible. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et si vous n'êtes pas content, ben tant pis. Voilà. Tant pis. Un petit commentaire de Kikor Kikor. Salut, salut. En tout cas, je trouve l'image plus fluide qu'avant. C'est peut-être moi, mais c'est sympa. Vivant la conclusion du combat. Oui, alors ça, c'est parce que je me suis rendu compte que lors du montage, au lieu de créer le projet en HDV, je le faisais en DV. Dites-vous que c'est juste moi qui étais une grosse merde jusqu'à présent. J'ai corrigé cela. Je ne sais pas si ça a vraiment eu d'impact. Mais je crois que c'est à ce moment-là que j'ai changé ce paramètre. Voilà. Donc, normalement, les vidéos devraient être de meilleure qualité à partir de maintenant. Un commentaire de Lujus C. Très bonne émission. Merci à toi. Perso, j'aurais été moins tendre avec cette saga. Elle est quand même vraiment tout public. Et comme tu le dis, l'humour est sympatoche, mais pas exceptionnel. C'est beaucoup de blagues attendues et déjà vues. Mais en termes de qualité audio et de casting, la saga est très bien faite. Tout à fait d'accord. Tu as à peu près cerné ce que je voulais dire et ce que à peu près tout le monde pense de l'époque. Mais dites-vous que dans la conclusion, je serai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sec que ça. Attendez-vous à ce que j'oppresse les deux saga MP3, surtout celle de Cyprien, parce que j'ai beaucoup de choses négatives à dire dessus. Vous en saurez plus lors de la conclusion donc au prochain épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine, ne sachant pas si ça sera un salut ou si ça sera l'épisode en question. Voilà. Donc je ne travaille que sur l'écriture pour l'instant. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Les enfants, portez-vous bien. Salut !